L'adrénaline aux combes, c'est l'adrénaline oxydée. Donc c'est un produit absolument banal qu'on peut fabriquer dans n'importe quelle pharmacie à partir d'adrénaline et puis de sel d'argent, par exemple, AG2O. Cette molécule, c'est une molécule très simple, C9H9NO3, qui se fabrique en quelques minutes. Cette molécule est donc un dérivé d'un produit, l'adrénaline, qui est produit par nos surrénales. Les glandes surrénales, c'est ce qui est au-dessus du rein et c'est l'hormone qui nous protège contre les agressions. C'est ce qui nous permet de répondre aux infections, c'est ce qui nous permet de répondre quand on est soumis à une agression physiologique. Donc l'adrénaline aux combes, c'est une molécule totalement banale qu'on peut produire dans les 20 000 pharmacies françaises. Elle coûte 1,80 € le milligramme, c'est-à-dire un pain au chocolat le milligramme. On est loin des milliards de dollars qui ont été annoncés. Donc c'est une molécule. C'est quoi ces histoires d'enfants, de sang d'enfants ? C'est totalement banal et il faudrait vraiment être complètement con pour torturer des enfants de 3 ans, comme on l'a dit sur ce plateau, alors qu'on peut avoir de l'adrénochrome dans toutes les pharmacies de France. Ce n'est pas un produit interdit, ce n'est pas un produit toxicomaniaque, il est accessible et il ne vaut rien. L'adrénochrome est une substance qui n'a aucun effet toxicomaniaque, n'entraîne pas d'hallucination, n'a pas d'effet sur le cerveau, n'a pas d'effet de rajeunissement aucun. La seule chose qu'entraîne l'adrénochrome à très forte dose, elle augmente un petit peu le pouls, c'est-à-dire le rythme cardiaque peut monter à 80-90. Donc c'est une molécule qui ne sert à rien, qu'on n'utilise pas, qui ne coûte rien, mais on ne l'utilise pas. L'adrénochrome n'est pas utilisée en clinique. Pourquoi on l'avent ? Elle est vendue pour des raisons chimiques, pas pour des raisons pharmacologiques. Elle n'est pas dans le dictionnaire Vidal, elle ne sert à rien. Si demain, moi, je vais voir mon pharmacien, je lui dis que je veux de l'adrénochrome. Non, mais tu n'en auras pas parce que ça n'a aucun intérêt et que ça ne sert à rien. Je voulais simplement dire que fabriquer de l'adrénochrome est extrêmement facile et que ça ne coûte rien l'adrénochrome, donc on ne va pas aller torturer des enfants de 3 ans pour récupérer une substance qu'on peut fabriquer en quelques minutes. Donc cette histoire est totalement inventée. On connaît l'origine. C'est quoi l'origine de cette histoire ? C'est un complot qui est né aux États-Unis et qui est arrivé en Europe, qui est complètement démentiel, complètement fou. Ça n'a jamais existé, bien évidemment. Et vous imaginez bien, on a accusé en fin d'émission le président Macron d'être mouillé dans cette affaire. Non, 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 on a accusé Céline Dion d'en utiliser. Pourquoi voudriez-vous qu'on torture des enfants ? On ne savait pas ce qu'il voulait dire. Non, sur les réseaux sociaux, Macron y était encore, je l'ai vu. Non, mais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas chez nous. Il était vu. Et donc, pourquoi irait-on torturer des enfants pour obtenir une molécule qui n'a aucun intérêt, qui ne sert à rien, qui ne coûte rien et qui est accessible chimiquement très facilement ? Donc, on est sur un vrai délire. Et je pense que ça doit nous servir de leçon. Il faut faire attention à ne pas diffuser tous les délires qui passent. Et celui-là, il est particulièrement grave. Pas inches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada